Bonjour, ça y est, j'ai le signal pour pouvoir commencer. Bonjour messieurs, dames, je me présente, je suis Isabelle Wansolingen. Je vais faire juste une courte introduction, je suis la directrice de ce tout nouvel institut de recherche en cancérologie de Lille, qui s'appelle Oncolile, qui est situé ici, comme vous l'avez vu, sur le site hospitalo-universitaire. Je tiens à remercier l'Institut Pasteur de Lille, qui a accepté que le professeur Abadi fasse sa conférence ici, aujourd'hui. Ça nous permet de vous montrer un petit peu ces nouveaux locaux, au sein duquel se développe la recherche en cancérologie à Lille. Là, je vous avais quelques petites photos de l'Institut, et dans les étages des laboratoires, et des pièces bureaux aussi. Il a été inauguré le 12 octobre de l'année dernière, vous voyez, c'est tout récent. Donc, on est à peu près 275 chercheurs cliniciens dans l'Institut, et on est un institut, comme vous l'avez vu, interdisciplinaire. Donc, c'est-à-dire qu'on rassemble au sein de cet institut plusieurs disciplines, la biologie, la chimie, les mathématiques, les statistiques, mais aussi les sciences humaines et sociales, l'économie pour la santé, et puis tout ce qui est microtechnologie. Donc, on est organisé au sein de l'Institut, en fait, en sept laboratoires, donc sept unités de recherche, qui sont labellisées, certaines, comme celle du professeur Abadie, par l'Institut Pasteur de Lille. On en a une deuxième, qui est aussi labellisée par l'Institut Pasteur de Lille, que vous connaissez, qui est l'équipe du docteur Thulan, qui travaille sur les thérapies ciblées, mètre dans le cancer du poumon, puis aussi dans, vous connaissez le docteur Martin Luther, qui travaille sur le cancer de la prostate, et puis sa métastase d'Erlos. Donc, il y a deux équipes ici, au sein de l'Institut, qui sont labellisées par l'Institut Pasteur de Lille. Et donc, on a des laboratoires qui travaillent plus particulièrement sur la biologie du cancer, donc le laboratoire que je dirige, Canterre, avec cinq équipes. On travaille plus particulièrement sur tout ce qui est résistance aux thérapies, échappement de la tumeur aux thérapies, la formation de secondes Canterre, ou le cancer, vous allez en entendre parler aujourd'hui. Et puis, en regard de ça, donc des laboratoires qui sont plus des laboratoires de physiciens pour développer des microsystèmes, où on recrée des tumeurs, en fait, dans ces microsystèmes. Et puis, les aspects, donc, plus sciences humaines et sociales, où on travaille avec les cliniciens sur les cohortes de patients pour étudier tout ce qui est régulation émotionnelle, par exemple, quand il y a l'annonce du cancer, ou quand il y a la rechute du cancer. Et puis aussi, tout ce qui est économie de la santé, c'est-à-dire, c'est étudier combien coûtent les traitements, combien ça coûte pour la société, les traitements pour le cancer, combien coûte un bloc opératoire, si on peut essayer d'améliorer ces coûts et les diminuer. Et puis, enfin, on a aussi un laboratoire de mathématiciens qui travaille avec nous, et de statisticiens, pour, donc, là aussi, mettre en place des statistiques à partir des cohortes, faire de l'intelligence artificielle, aussi, un petit peu sur les systèmes qu'on étudie en cancer. Voilà, donc, je ne vais pas être plus longue. Je vous remercie d'être venue jusqu'ici, puis je vais passer la parole au professeur Abadi, qui va vous faire sa conférence. Merci beaucoup. Voilà, donc, bonsoir à tout le monde. Merci d'être venue à ce 5 à 7. Donc, comme Mme Fonseningen le disait, donc, je m'appelle Corinne Abadi. Je suis, en fait, professeure de biologie cellulaire à l'Université de Lille. Et donc, je fais mon travail de recherche dans ce laboratoire, ici, dans ce nouvel institut. Donc, l'unité de recherche s'appelle Canter. Et donc, vous devinez avec ce terme que, dans ce laboratoire, on va s'intéresser aux thérapies anticancéreuses, et en particulier aux mécanismes de résistance aux thérapies anticancéreuses. Et dans mon équipe, on travaille plus précisément sur les liens entre vieillissement et cancer. Et donc, c'est ça dont je vais vous parler ce soir. Et on réfléchit, on travaille sur les liens entre vieillissement et cancer à l'échelle cellulaire, parce que nous sommes à l'échelle cellulaire et moléculaire, parce que c'est notre domaine d'expertise. Donc, on travaille principalement sur des modèles de cellules en culture. Quand c'est nécessaire, on fait des expériences chez les souris. Et on fait également ce qu'on appelle des approches translationnelles. C'est-à-dire, c'est toujours dans le but de comprendre les mécanismes. Mais cette fois-ci, on travaille avec des échantillons humains. Donc, par exemple, des biopsies de tumeurs ou des prélèvements sanguins. Et donc, dans mon équipe, on s'intéresse au vieillissement à l'échelle cellulaire. Et donc, le vieillissement à l'échelle cellulaire, c'est ce qu'on appelle la sénescence cellulaire, ou la sénescence tout court. Et il y a une autre forme aussi de vieillissement cellulaire qui vient avec l'âge, qui est la fibrose. Donc, on travaille sur ces deux aspects de vieillissement cellulaire. Et on essaie de comprendre le lien avec le cancer. Alors, ce soir, je ne vais vous parler que de sénescence cellulaire. Je ne vous parlerai pas de fibrose, parce que dans l'équipe, on est un petit peu spécialisé. Il y a des gens qui travaillent plutôt sur la sénescence, d'autres plutôt sur la fibrose. Et donc, moi, je travaille plutôt sur la sénescence. Donc, je vais vous parler de ce que je connais le mieux. Alors, en fait, pourquoi on travaille sur les liens entre vieillissement et cancer ? Eh bien, parce que le cancer est une maladie associée à l'âge. Et donc, l'idée toute bête, c'est que les mécanismes de vieillissement doivent, d'une manière ou d'une autre, favoriser le développement du cancer. Et donc, de façon générale, à l'échelle de l'organisme, mais aussi si on descend à l'échelle cellulaire et à l'échelle moléculaire. Alors, je vous affirme que le cancer est une maladie associée à l'âge, mais on va regarder un petit peu les chiffres. Enfin, donc, c'est des chiffres de prédiction, mais ce n'est pas différent si on regarde les chiffres au toto. Donc, ce sont des prédictions qui sont faites par l'Agence internationale de recherche contre le cancer, qui a un gros laboratoire à Lyon. Et donc, là, vous avez des chiffres. Alors, je suis désolée, vous avez vu déjà sur les diapositives de Madame Fonseningen, il y a une partie de mes diapositives où il y a de l'anglais, mais c'est de l'anglais qui n'est pas très difficile à comprendre, et puis de toute façon, je vais traduire. Donc, c'est une parenthèse, parce qu'en recherche et en biologie, comme dans d'autres disciplines scientifiques, on fait tout en anglais. Donc, voilà, on a la plupart de nos documents en anglais. Donc, là, ce sont des nombres estimés de nouveaux cas de cancer en 2020 pour la France, pour les deux sexes, pour les personnes âgées de plus de 60 ans, à comparer pour les personnes âgées de moins de 25 ans. Et donc, si on regarde le nombre total de cancers en une année, plus de 350 000 chez les personnes de plus de 60 ans, versus seulement 4 500 environ chez les jeunes de moins de 25 ans. Donc, en effet, on peut affirmer que le cancer est une maladie associée à l'âge. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder quels sont les types de cancers qui se développent en fonction de l'âge. Et donc, j'ai les personnes de plus de 60 ans. Les cancers majoritaires sont les cancers de la prostate, les cancers colorectaux, les cancers des poumons, les cancers du sein, les cancers de la rate, du pancréas, du rein, et puis aussi, après, d'autres cancers plus minoritaires. Tous ces cancers-là, en fait, se forment à partir de cellules qui se ressemblent, qu'on appelle des cellules épithéliales. Donc, les cellules épithéliales, pour simplifier un petit peu, ce sont des petites cellules plus ou moins cubiques qui s'associent les unes à côté des autres pour faire des feuillets bidimensionnels. Parfois, il peut y avoir plusieurs couches de cellules épithéliales. Et ces feuillets, en fait, c'est les structures qui délimitent nos organes. Donc, par exemple, si je prends le colon, c'est assez facile à comprendre. Ce qui va délimiter la paroi du colon, c'est une couche de cellules épithéliales. Et donc, c'est dans tous ces organes-là, les cellules qui deviennent cancéreuses appartiennent à ce grand type de cellules épithéliales. Quand on regarde les différents sous-types de cancers qui surviennent chez les jeunes de moins de 25 ans, on voit que c'est des cancers totalement différents. Des leucémies, des cancers de la thyroïde, des lymphomes hochkiniens ou des lymphomes non hochkiniens, des cancers des testicules, des cancers au niveau du système nerveux et des mélanomes. Et puis aussi, quelques autres types de cancers encore plus minoritaires. Et donc, ces cancers-là ne sont pas issus de cellules épithéliales, aucun. C'est issu d'autres types cellulaires, donc des cellules du système immunitaire qu'on va trouver dans le sang, des cellules de la thyroïde. Et donc, les types de cancers qui surviennent chez les jeunes sont complètement différents des types de cancers qui surviennent chez les personnes âgées et donc issus de cellules différentes. Et donc, pour un biologiste cellulaire, il y a des questions derrière ça qui ne sont toujours pas résolues parce qu'en fait, les seuls cancers qui sont associés à l'âge, c'est les cancers d'origine épithéliale. Et donc, ces cancers s'appellent des adénomes, des adénocarcinomes ou des carcinomes. Quand vous entendez ces noms-là, ce sont ces cancers issus de cellules épithéliales. Donc, comme je vous l'ai dit, nous, dans l'équipe, on est des biologistes cellulaires et moléculaires. Donc, le raisonnement qu'on a fait, c'est de se dire, avec le vieillissement de l'organisme, les cellules doivent vieillir aussi. C'est donc ce qu'on appelle la sénescence cellulaire. Et les mécanismes de vieillissement de ces cellules, notre hypothèse, c'est qu'ils doivent favoriser, d'une manière ou d'une autre, la transformation des cellules normales en cellules cancéreuses. Donc, bien sûr, pour rentrer dans ce type de questions, on a d'abord étudié les mécanismes de vieillissement cellulaire. Donc, bien sûr, on n'est pas les seuls à faire ça. Il y a de nombreuses équipes dans le monde qui s'intéressent à ce processus depuis les années 1960. Les études sur la sénescence cellulaire ont commencé dans les années 1960. Il n'y a pas grand monde qui s'est vraiment intéressé à ça pendant longtemps jusqu'environ au début des années 2000 où ça a commencé à être un sujet de recherche qui a pris de l'ampleur. Alors, qu'est-ce que c'est la sénescence des cellules ? Comment nos cellules vieillissent-elles ? En fait, en vieillissant, elles vont acquérir des modifications, des changements par rapport à l'état jeune. Et donc, c'est ce que j'ai essayé d'illustrer ici. Donc, d'abord, quand on cultive des cellules en culture in vitro, ça, on sait faire ça depuis les années 1950, à peu près. Donc, quand on cultive des cellules, ces cellules vont se multiplier en culture in vitro. Donc, on peut compter le nombre de doublements que vont faire ces cellules et suivre ça au cours du temps. et donc, quand on fait ça avec des cellules cancéreuses, en général, ce qu'on cultive dans les laboratoires de recherche ou même dans les laboratoires cosmétologiques, par exemple, le plus souvent, ce sont justement des lignées de cellules cancéreuses. Et quand on fait ça avec des cellules cancéreuses, en fait, elles vont pousser indéfiniment, elles vont se multiplier indéfiniment en culture comme ça. Par contre, si on fait cette culture avec des cellules que je vais dire normales, c'est-à-dire des cellules non cancéreuses, elles se multiplient pendant un certain temps et un certain nombre de doublements qui varient en fonction du type cellulaire. Et puis, à un moment donné, les cellules arrêtent de se multiplier et donc, elles atteignent justement cet état de vieillissement cellulaire qu'on appelle donc la sénescence. Donc, la première caractéristique de cellules vieillissantes, c'est des cellules qui n'arrivent plus à se diviser. D'accord ? L'autre caractéristique qu'on voit très bien sur ces images de microscopie, c'est qu'elles augmentent de taille. Donc, vous avez là une image de cellules en prolifération. Donc, vous voyez, une cellule, c'est ce que j'entoure là, une espèce de petite cellule un petit peu en forme d'œil, avec un seul œil d'ailleurs, ce qui est un peu bleu, rond, sur l'écran au milieu. C'est le noyau de la cellule qui contient donc nos chromosomes qui sont constitués d'ADN. Et donc, c'est dans ce noyau que la cellule a toutes les informations pour fonctionner et ça donne aussi toutes les informations à l'organisme pour fonctionner. Et là, vous avez des cellules au plateau de ces naissances. Donc, ce sont les mêmes. Donc, environ trois semaines plus tard en culture pour ces cellules-là. Et donc, vous voyez, les cellules sont devenues bien plus grosses. Si je suis le contour d'une cellule, là, ça va être ça. Donc, c'est au moins dix fois plus gros que des cellules en train de proliférer. Le noyau, il est toujours là, au milieu. Et vous voyez, dans ce qu'on appelle le cytoplasme, c'est-à-dire le volume de la cellule en dehors du noyau, vous voyez toutes ces tâches noires et blanches au microscope. Et en fait, ça, ça montre que dans cette cellule, il y a des composés altérés et que la cellule est en train d'essayer de se débarrasser de ces composés altérés. Et donc, ça, ça amène à une première notion. Une cellule vieillissante, en fait, est une cellule en état de stress qui s'adapte à ce stress. Et elle s'adapte à ce stress en arrêtant de proliférer et en essayant d'éliminer les composés altérés qu'elle a accumulés, en fait. Ce qu'on ne voit pas sur une simple image de microscope, comme ça, il faut faire des analyses un petit peu plus poussées, c'est que dans cette cellule, il y a des dommages dans le cytoplasme, mais il y a aussi des dommages dans le noyau, qu'on ne voit pas directement. Et ce qui est important, c'est que ces dommages restent non réparés. Donc, des dommages à l'ADN, contenus dans le noyau, il y en a toujours. Dans une cellule qui prolifère, il va sans arrêt y avoir un petit peu de cassure au niveau des chromosomes, au niveau de l'ADN, mais les cellules réparent ça et voilà, c'est sans conséquence sur le fonctionnement de la cellule. Dans une cellule sénescente, il y a des dommages à l'ADN qui deviennent irréparables. On n'a pas encore vraiment toujours compris pourquoi ces dommages deviennent irréparables, parce que les cellules sénescentes ont encore les capacités de réparer, mais c'est des dommages qui restent irréparables. Donc là, il y a un domaine de recherche et c'est une partie des sujets de recherche qu'on développe dans mon équipe d'essayer de comprendre pourquoi il y a des dommages à l'ADN qui sont non réparés dans les cellules sénescentes. Une autre caractéristique des cellules sénescentes, c'est pareil, on ne voit pas ça juste à l'observation au microscope, il faut faire d'autres analyses, c'est que ces cellules sénescentes vont se mettre à sécréter des molécules inflammatoires, c'est-à-dire les molécules qui sont sécrétées par exemple lorsqu'on a une blessure et qui vont être responsables du rougeoiement autour de la blessure. Ces molécules inflammatoires, normalement, elles sont bonnes, c'est parce que ça permet d'avoir une réponse immunitaire et ça permet de réparer quand on a une blessure. Mais il faut que ça soit ponctuel. Quand on a en permanence une sécrétion de molécules inflammatoires qu'on dit chroniques, alors ça, ça commence à poser des inconvénients et justement les cellules sénescentes sécrètent des molécules inflammatoires comme ça à bas niveau mais de façon permanente et donc beaucoup plus que les cellules proliférantes. Je vois que j'ai fait une faute de frappe, c'est proliférant pas proliférant. Et dernière caractéristique des cellules sénescentes qui n'est pas du tout intuitive, c'est que ces cellules, quand elles sont dans cet état-là, en fait, elles ne vont pas nécessairement mourir. Au contraire, elles ont plutôt en général une longue durée de vie. Donc ça, c'est complètement contre-intuitif parce que quand un organisme est vieux, le plus souvent après, il meurt. Ce n'est pas vrai à l'échelle des cellules. Donc non seulement ces cellules-là, elles ont une longue durée de vie, mais en plus, elles sont résistantes à certains processus de mort cellulaire particuliers qu'on appelle de l'apoptose. Donc c'est un nom un petit peu inhabituel. Mais donc c'est un processus de mort cellulaire. Et c'est quand les cellules sont vieilles, elles sont résistantes à ce processus de mort cellulaire. Ok, donc maintenant, la question, ça peut être pourquoi les cellules deviennent sénescentes ? Qu'est-ce qui induit ces cellules à acquérir ces modifications ? Et donc, en fait, la première chose qui a été montrée historiquement, donc à la fin des années 1990, début des années 2000, à peu près, pour vous situer, c'est un problème justement lié à nos chromosomes, lié à notre ADN. Donc là, vous avez une petite représentation schématique d'un chromosome. On en a 46, comme ça, dans chacune des cellules. Donc un chromosome, c'est un filament d'ADN qui est compacté, voilà, ce qu'on voit sur cette représentation symbolique. et ces filaments d'ADN, ils sont linéaires. Ça veut dire qu'ils ont des extrémités. D'accord ? Et ça, c'est une drôle de chose d'un point de vue biologique parce que ça pose des problèmes. Et en fait, la plupart des organismes vivants, malgré tout, ont de l'ADN comme ça linéaire, mais pas tous. Par exemple, les bactéries ont en fait des chromosomes qui sont circulaires. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'extrémité. Et les bactéries n'ont pas ce problème-là. Et en fait, ces extrémités, ça pose deux problèmes. Le premier problème que ça pose, c'est que quand la cellule va répliquer son ADN, donc doubler, recopier son ADN pour pouvoir le transmettre à des cellules filles quand elle va se diviser, en fait, la machinerie de réplication à cause de la façon dont elle fonctionne n'est pas capable d'aller jusqu'au bout. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'une cellule va répliquer son ADN pour se diviser ensuite, eh bien, ces chromosomes vont se raccourcir un petit peu à chaque fois. Donc au fur et à mesure du temps qui passe, des divisions qui passent, les chromosomes se raccourcissent un petit peu. L'autre problème, c'est que je vous ai dit que dans des cellules, on pouvait avoir régulièrement du dommage à l'ADN, par exemple des cassures, et il existe des mécanismes qui vont permettre de réparer ces cassures, donc recoller deux bouts d'ADN. Donc vous imaginez une cassure dans ce filament là, finalement, en quelques heures, les deux bouts de fil vont être aboutés dans une cellule. Et donc, une extrémité, ce n'est pas différent d'une cassure, sauf qu'il n'y a pas le bout en face pour abouter. D'accord ? Et donc, la cellule perçoit les extrémités de ces chromosomes comme des cassures. Elle essaie de réparer ces cassures, elle essaierait de réparer ces cassures sans y arriver parce qu'il n'y a rien en face pour recoller. D'accord ? Et donc, pour éviter ça, en fait, au niveau de l'extrémité des chromosomes, on a une structure en particulier qu'on appelle les télomères. C'est peut-être déjà entendu ce terme. où vous voyez, en fait, le filament d'ADN, il fait une boucle et donc, en faisant cette boucle, l'extrémité, elle est masquée, elle n'est pas visible. Donc, la cellule ne va pas voir l'extrémité et donc, il ne va pas y avoir cette signalisation permanente pour essayer de réparer quelque chose qui n'est pas réparable. Voilà. Sauf que, ce que je viens de vous dire aussi, c'est que les chromosomes, ils se raccourcissent à chaque division. Et donc, vous imaginez, quand cette longueur-là va être devenue trop petite, eh bien, on ne pourra plus faire cette boucle. Si vous avez des lacets trop courts, vous n'arrivez pas à les lasser. Donc là, c'est pareil. Quand les télomères se seront trop raccourcis, cette boucle ne pourra plus se faire. Et donc, l'extrémité des chromosomes va être visible par la cellule. Et donc, le problème que j'ai formulé va se poser. La cellule va signaler en permanence qu'il y a une cassure. Elle va être incapable de le réparer. Et donc, c'est pour ça qu'elle va devenir sénescente, qu'elle va arrêter de proliférer parce qu'elle va essayer de réparer ça sans jamais y arriver et donc, elle ne va pas se diviser. Donc ça, c'est un mécanisme inducteur de sénescence, mais ce n'est pas le seul. Quelques années plus tard, en fait, des chercheurs en Belgique, en fait, le chercheur qui a montré ça, c'est un chercheur de Namur, Olivier Toussaint, en Belgique, s'est aperçu que des cellules pouvaient devenir sénescentes avec toutes les caractéristiques que je vous ai montrées, tout en ayant des télomères non raccourcis, mais parce que ces cellules auront subi un stress. Donc, le plus souvent, un stress qu'on appelle un stress occident, je vais vous expliquer après ce que c'est que ce stress, mais ça peut être d'autres stress, du moment que ce stress va aussi induire du dommage dans l'ADN et finalement, ça va donner un petit peu la même chose, la cellule va essayer de réparer ce dommage sans y arriver et elle va entrer en sénescence. Alors, juste un petit mot sur ce qu'est le stress occident. En fait, le stress occident, c'est quelque chose d'inévitable, c'est dû au fait qu'on respire de l'oxygène et l'oxygène qu'on respire, il est nécessaire à toutes les réactions métaboliques qui ont lieu dans nos cellules et dans notre organisme, mais l'oxygène, c'est oxydant, si vous mettez du métal en présence d'oxygène trop longtemps, il va s'oxyder et dans la cellule, c'est pareil, en fait, les composés de la cellule vont être oxydés par cet oxygène donc en fait, l'oxygène, c'est un peu paradoxal, il est nécessaire à la vie, à nos réactions métaboliques mais en même temps, il induit des dommages dans les cellules. D'accord ? Donc, ce n'est pas l'oxygène lui-même qui est directement oxydant, c'est ce qu'on appelle donc des espèces réactives de l'oxygène en anglais Reactive Oxygen Species donc ça fait ROS c'est facile de s'en souvenir donc qui vont altérer un certain nombre de composés dans la cellule notamment l'ADN et donc induire les cellules en sénescence. Alors, ces deux processus, on comprend intuitivement qu'ils vont avoir lieu au fur et à mesure du temps qui passe donc avec le vieillissement petit à petit les télomères vont se raccourcir et au fur et à mesure qu'on vit, qu'on respire et bien on va subir du dommage oxydant et donc nos cellules dans l'organisme vont rentrer en sénescence à cause de ces deux inducteurs. Donc, je viens de vous dire ça en l'affirmant mais en fait ça a été une question en recherche dans ce domaine pendant longtemps parce qu'il y a pas mal de chercheurs qui disaient qu'en fait la sénescence était un artefact qu'on voyait seulement quand on mettait des cellules en culture in vitro parce qu'elles étaient stressées en culture in vitro les cellules elles adhèrent sur du plastique c'est pas du tout une situation physiologique pendant pas mal d'années on a considéré que la sénescence finalement c'était un artefact in vitro et il y a quand même des chercheurs qui ont essayé de voir si on ne pouvait pas avoir accumulation de cellules sénescentes en effet dans un organisme au fur et à mesure du vieillissement et la réponse a été oui je vais vous montrer quelques résultats donc on a des cellules sénescentes qui s'accumulent dans tous les tissus dans tous les organes avec l'âge et encore plus au site pathologique des pathologies associées à l'âge donc par exemple dans le cerveau des patients atteints d'Alzheimer je vous montrerai au niveau des cancers ou d'autres pathologies au niveau des plaques d'athérome par exemple associées à l'âge donc je vais vous montrer quand même quelques résultats de recherche qui sont des résultats comme nous on peut en produire dans nos études de recherche donc là ce n'est pas nos propres résultats c'est des résultats que j'ai sortis de publications scientifiques dont j'ai mis la référence qui sont assez récents vous voyez et donc qui sont assez faciles à comprendre donc c'est des analyses qui sont faites sur des organes qu'on prélève chez la souris donc le rein le foie la rate le cerveau et on compare des souris normales jeunes âgées de 18 semaines des souris normales plus âgées âgées de 120 semaines et également on a des souris mutantes mutées sur ce gène là qui vont développer un syndrome progéroïde donc de vieillissement prématuré il y a ça aussi chez l'homme ça existe aussi les syndromes progéroïdes chez l'homme et donc qui vont donner aux souris un phénotype âgé alors que chronologiquement ce sont des souris jeunes de 18 semaines et donc on va chercher la présence de cellules sénescentes dans les tissus avec des marqueurs de cellules sénescentes c'est à dire des protéines le plus souvent qu'on va trouver soit spécifiquement dans les cellules vieillissantes soit en plus grande quantité dans les cellules vieillissantes et donc je ne vous explique pas la technique mais là cette protéine qu'on va trouver de façon plus abondante dans les cellules sénescentes on est capable de la colorer en bleu et donc vous voyez que par exemple dans le rein d'une souris âgée on a plus ou moins à l'œil une cellule sur deux qui est bleue alors que dans le rein de souris jeunes vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de bleu il y en a juste un tout petit peu au milieu de l'image et puis dans une souris qui a un syndrome de vieillissement prématuré on va trouver des cellules bleues donc on a des cellules sénescentes qui s'accumulent quand la souris a un syndrome de vieillissement prématuré et c'est vrai pour tous les autres tissus vous voyez les différences de couleurs pour le foie pour la rate et aussi pour le cerveau alors donc les cellules sénescentes s'accumulent dans les tissus sains avec l'âge mais elles s'accumulent encore plus dans les tissus où on a une survenue d'une maladie associée à l'âge et donc là je vous ai pris l'exemple de la maladie d'Alzheimer donc c'est toujours le même principe on va faire des on va rechercher des marqueurs de cellules sénescentes dans des coupes de tissus et cette fois-ci c'est sur des biopsies de tissus humains donc de tissus de fœtus d'un individu âgé de 35 ans d'un individu âgé de 83 ans ou d'un individu atteint de la maladie d'Alzheimer Alzheimer disease en anglais et donc on va utiliser différents marqueurs et donc là on est en fluorescence donc c'est pas tout à fait la même technique que précédemment mais ça change rien donc là le marqueur fluorescent bleu qu'on utilise permet de voir toutes les cellules donc ça marque en fait le noyau le marqueur vert là qu'on utilise permet de repérer un type cellulaire particulier dans le cerveau qui s'appelle les astrocytes donc dans le cerveau on a des neurones bien sûr ça c'est les cellules qui sont à l'origine des principales propriétés du cerveau mais on a aussi d'autres cellules non neuronales certaines s'appellent des astrocytes et en fait dans cette étude les auteurs qui ont regardé ça se sont demandé quels étaient enfin se sont demandé un s'il pouvait y avoir accumulation de cellules sénescentes dans le cerveau d'un patient Alzheimer et deux quelles étaient les cellules sénescentes est-ce que ce sont des neurones ou est-ce que ce sont des cellules non neuronales et notamment ces fameux astrocytes et donc là on a un marqueur vert pour repérer ces astrocytes par exemple là vous en avez un très joli et puis là on a utilisé un autre marqueur qui va être rouge qui permet de repérer les cellules sénescentes et puis dans la dernière colonne en fait on superpose les différentes photos pour bien voir pour bien reconnaître qui est sénescent ou pas sénescent et donc vous voyez que dans des tissus fétaux ou dans des tissus d'individus jeunes les astrocytes verts ne sont pas rouges c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sénescents d'accord par contre chez un individu âgé vous voyez que les astrocytes verts ils sont rouges aussi donc ils sont sénescents et encore plus dans la maladie d'Alzheimer donc tous ces astrocytes verts même d'autres sont rouges aussi donc celui-là par exemple il est rouge celui-là par exemple il est rouge donc ils sont sénescents donc sur des résultats comme ça ce qu'on peut faire aussi c'est compter les cellules avec des petits logiciels d'analyse d'image et après on présente les résultats sous forme de graphes comme ça et donc on peut voir la progression de la quantité en pourcentage du nombre de cellules sénescentes avec l'âge il y en a plus dans les individus de 35 à 50 ans que chez un fœtus et il y en a encore plus chez les individus de 78 à 80 ans que chez les individus jeunes et si on regarde pour la maladie d'Alzheimer on a aussi un fort pourcentage vous voyez de cellules sénescentes plus de 50% et c'est plus que dans des individus qui ont le même âge que les patients d'Alzheimer mais qui n'ont pas Alzheimer donc les cellules sénescentes s'accumulent dans les tissus sains avec l'âge et s'accumulent encore plus au site de pathologies associées à l'âge donc ça c'est des inducteurs de sénescence qui vont être responsables de l'accumulation de cellules sénescentes avec l'âge dans notre organisme un petit peu après au niveau historique on s'est aperçu qu'il y avait un troisième mécanisme inducteur de sénescence qui est un petit peu un peu plus difficile à comprendre un petit peu plus paradoxal c'est le fait que certains oncogènes donc là on a mis un exemple d'oncogène qui s'appelle RAS le H c'est pour Human on s'est aperçu que certains oncogènes lorsqu'ils étaient donc mutés et qu'ils deviennent des oncogènes sont capables aussi d'induire les cellules en sénescence et ça c'était pas du tout intuitif et c'est pas forcément très facile à comprendre parce qu'un oncogène c'est un gène qu'on trouve muté dans les cancers et donc le plus souvent la propriété des oncogènes c'est de faciliter la prolifération des cellules parce que dans un cancer en fait les cellules prolifèrent beaucoup et donc là on s'est aperçu que certains oncogènes étaient capables d'induire des cellules en sénescence c'est-à-dire au contraire de faciliter l'arrêt de prolifération de ces cellules donc c'est un petit peu paradoxal mais en fait les oncogènes sont bien capables de faire les deux et c'est justement un des points intéressants qui permet de voir un lien entre le vieillissement et le développement des cancers et je vais revenir un petit peu là-dessus après et donc justement si les oncogènes sont capables d'induire le cancer et aussi d'induire la sénescence la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on va trouver des cellules sénescentes dans les tumeurs d'accord et donc il y a pas mal d'études qui ont cherché à regarder ça et donc ce qui a été trouvé c'est que effectivement on voit une accumulation de cellules sénescentes non pas dans des tumeurs malignes mais dans ce qu'on appelle des lésions prénéoplasiques c'est-à-dire le tout premier stade de développement d'un cancer donc une lésion prénéoplasique c'est une petite dysplasie qui peut-être n'évoluera jamais en cancer mais qui a un certain risque d'évoluer en cancer donc c'est pareil je vais vous montrer des résultats donc c'est un petit peu comme sur les premiers résultats que je vous ai montré donc ce sont des coupes histologiques donc de peau normale donc la peau donc là ça serait l'extérieur d'accord là vous avez voilà ces espèces de choses là qui se détachent en fait ce sont les cellules superficielles de la peau qui se désquamment d'accord en dessous ce que vous avez là les petites cellules serrées ça justement ce sont des cellules épithéliales qui forment l'épiderme de la peau et en dessous de façon un petit peu plus lâche vous avez le derme voilà qui est la couche en dessous et dans tout ça on a des mélanocytes qui sont les cellules qui vont donner la pigmentation de la peau et donc là on a repéré ces mélanocytes en allant regarder le pigment justement avec cette coloration marron donc vous avez les petites cellules marron là qu'on voit dans l'épiderme voilà ça ce sont les quelques mélanocytes normaux qu'on a dans la peau normale et donc on peut avoir des grains de beauté qu'on appelle des névis en médecine donc ces grains de beauté c'est en fait des amas de mélanocytes donc vous voyez ces gros amas de mélanocytes qu'on va avoir dans le derme et donc ces amas de mélanocytes on s'est demandé s'il y avait dedans une présence de cellules sénescentes et donc comme dans les études précédentes on a regardé des marqueurs de sénescence donc ce marqueur P16 qu'on a déjà vu et ce marqueur bleu qu'on a déjà vu et on voit donc que les amas de mélanocytes les grains de beauté ils contiennent des cellules sénescentes donc là on dirait il y a presque une cellule sur deux qui est sénescente là 100% des cellules sont sénescentes et quand on regarde le marqueur bleu on a vraiment l'impression que 100% des cellules du grain de beauté sont sénescentes et ce marqueur là en quelque sorte c'est un contre-marqueur c'est une protéine qu'on va trouver dans des cellules qui prolifèrent donc on ne doit pas en avoir dans les cellules sénescentes donc on en trouve quelques-uns dans les cellules de la couche basale de l'épiderme et ça c'est normal c'est les cellules de l'épiderme qui prolifèrent qui permettent de renouveler l'épiderme et on n'a pas ce marqueur dans les grains de beauté donc en fait les cellules qui constituent ces grains de beauté une fois que le grain de beauté est formé elles deviennent sénescentes et dans les grains de beauté justement quasi systématiquement on trouve une mutation dans un oncogène et c'est ce fameux oncogène race qui était sur ma diapositive précédente et c'est un petit peu donc il faut s'imaginer ce qui se passe on va d'abord avoir une prolifération des mélanocytes pour créer le grain de beauté et une fois que le grain de beauté a atteint une certaine taille finalement les cellules elles deviennent sénescentes d'accord un autre exemple toujours sur la peau donc c'est l'exemple des caratoses actiniques donc les caratoses actiniques c'est aussi des lésions prénéoplasiques de la peau qui surviennent assez fréquemment presque systématiquement avec l'âge donc on a toujours de la peau saine ici avec l'épiderme et le derme en dessous et on va toujours regarder le marqueur P16 donc dans la peau saine jeune il n'y en a pas et ici on a une caratose actinique donc vous voyez c'est une petite hyper prolifération de l'épiderme donc extérieurement quand on a une caratose actinique ça fait une espèce de petite plaque rouge et donc si on regarde ce marqueur de saineissance dans ces caratoses actiniques et bien il est présent donc ça veut dire que c'est un peu la même chose que dans les grains de beauté on a d'abord des kératinocytes qui ont proliféré pour former cette espèce de petite grosseur et ensuite ces cellules elles sont devenues sénescentes alors la question c'est quelle est la conséquence de la présence de ces cellules sénescentes dans les lésions prénéoplasiques et en fait la réponse n'est pas claire ça fait débat donc je vais vous expliquer un petit peu la problématique donc ça fait débat et c'est un sujet de recherche actuel et c'est aussi une des choses sur lesquelles on travaille dans mon équipe de recherche donc qu'est-ce qu'il y a comme hypothèse en fait il y a deux hypothèses qui peuvent paraître contradictoires comme je vous ai dit tout à l'heure les lésions prénéoplasiques que ça soit de la peau ou ailleurs ça peut ça peut avoir deux devenirs soit ça ne va pas évoluer éventuellement ça peut régresser mais c'est plutôt rare donc soit ça ne va pas évoluer donc la lésion va rester stable et donc comment on pourrait comprendre ça par rapport à la sénescence justement les cellules sont devenues sénescentes elles ne prolifèrent plus et donc ça explique que la lésion prénéoplasique reste stable d'accord mais on sait que ces lésions prénéoplasiques elles ont un risque assez élevé d'évoluer vers une tumeur maligne un risque en tout cas plus élevé que du tissu normal non prénéoplasique et en absence de cellules sénescentes et donc comment on peut imaginer qu'un tissu comme ça avec des cellules sénescentes va former un cancer alors que ces cellules elles ne prolifèrent pas d'accord donc il y a vraiment quelque chose qui n'est pas facile à comprendre et donc l'hypothèse qu'on peut faire c'est dire que en fait parmi les cellules sénescentes il y en a peut-être quelques-unes ne serait-ce qu'une seule qui finalement va échapper à son état sénescent va repartir va recommencer à proliférer mais comme dans ces cellules on a du dommage à l'ADN non réparé et bien ce dommage à l'ADN non réparé quand la cellule va repartir en fait ça va générer des mutations et donc s'il y a une de ces cellules qui repart qui se remet à proliférer les cellules filles qui vont être formées à partir de ça elles vont avoir des mutations c'est à dire elles vont être cancéreuses ou pré-cancéreuses elles ne vont pas être forcément cancéreuses très fortement tout de suite avec juste une ou deux mutations mais elles vont être dans un état qui va les mettre sur la voie d'une cancérisation et donc comment on peut réfléchir travailler sur ces deux hypothèses déjà je vais vous montrer ce qu'on peut observer donc ce qu'on peut observer là j'ai pris un autre exemple j'ai pris l'exemple du côlon et du rectum donc la partie finale de l'intestin donc ça c'est la paroi de l'intestin le bol alimentaire arriverait là d'accord et donc dans la paroi de l'intestin on a des espèces de digitations comme ça qui sont bordées justement par des cellules épithéliales voilà le trait bleu c'est des cellules épithéliales et donc ces espèces de digitations ça augmente la surface qui permet d'absorber les aliments vous savez qu'on peut avoir des polypes colorectaux donc les polypes colorectaux c'est aussi une lésion pré-néoplasique il y a eu une prolifération de l'épithélium on voit très bien là au lieu d'avoir un épithélium bien rectiligne en fait vous voyez cette ligne qui est complètement biscornue donc on a une prolifération de l'épithélium et donc ça fait des espèces de digitations et donc à nouveau dans cette étude a été recherché un marqueur de sénescence ce marqueur P16 et on en trouve vous voyez il y a des cellules sénescentes partout un petit peu pas beaucoup il y en a surtout au fond mais il y a du marron un petit peu partout et donc ces lésions pré-néoplasiques elles peuvent ne pas évoluer mais elles peuvent continuer à évoluer c'est pour ça qu'en général quand elles sont diagnostiquées on les enlève et donc le stade d'évolution après c'est ce qu'on va appeler un adénome et donc là si on cherche la présence de cellules sénescentes on voit qu'il y en a beaucoup plus beaucoup plus de cellules sénescentes et si cet adénome continue à évoluer il va aller vers un carcinome donc là les cellules cancéreuses elles sont tout ça toute cette masse là c'est la masse de cellules cancéreuses vous voyez qu'on ne reconnaît plus du tout un épithélium normal c'est une masse de cellules en vrac ce qui pourrait encore ressembler un petit peu à l'épithélium c'est là et dans tout ça on n'a pas du tout de cellules sénescentes on en a juste encore quelques-unes là qui sont marquées par des flèches sur les images on en a juste encore quelques-unes sur le pourtour voilà qui pourraient peut-être être des restes de ces cellules là et donc comment on peut interpréter ces images et bien on peut dire que voilà les polypes comme il y a des cellules sénescentes dedans ils vont peut-être rester à ce stade là d'accord ne pas évoluer même chose pour le stade adénome il y a énormément de cellules sénescentes donc ça pourrait ne pas évoluer mais ce qu'on constate c'est que parfois ça évolue et donc pour évoluer justement il faut qu'il y ait une ou quelques-unes de ces cellules qui soient qui est échappée à cet état sénescent et qui soit donc on ne va plus trouver les marqueurs de sénescence puisqu'elle s'est remise à proliférer et à donner donc des cellules luttées parce que son ADN était endommagé donc finalement les deux hypothèses contradictoires en fait les deux hypothèses sont peut-être vraies d'accord et donc si on admet ça les questions après et à nouveau c'est sur ce genre de choses qu'on travaille dans mon équipe les questions après c'est comment et pourquoi un petit nombre de cellules sénescentes vont échapper de cet état sénescent et recommencer à proliférer et puis je vous ai dit quand il y a du dommage à l'ADN qui n'est pas réparé ça peut générer des mutations donc je voulais affirmer mais en fait ce n'est pas si simple que ça on ne sait pas trop comment ces mutations elles sont générées donc voilà ça c'est aussi un objet de recherche ok donc ce que je vous ai montré là c'était un petit peu des connaissances qui ont été acquises en travaillant sur des cellules en culture ou en travaillant sur des coupes de tissus de souris ou des biopsies de tissus humains et en fait ce que je vous ai montré c'est en science c'est ce qu'on appelle des corrélations c'est à dire on constate par exemple que des cellules s'accumulent dans les tissus avec l'âge mais c'est juste une corrélation ça ne dit pas que l'accumulation de ces cellules sénescentes joue un rôle quelconque dans le fait que l'organisme va vieillir c'est juste ça pourrait être juste une coïncidence de deux mécanismes qui sont indépendants et donc en science on se pose toujours la question après de est-ce qu'il y a une relation causale entre deux événements corrélés et cette relation cette relation causale elle peut être dans les deux sens donc le fait qu'on ait des cellules sénescentes qui s'accumulent avec l'âge est-ce que c'est une cause du vieillissement est-ce que c'est un des mécanismes qui explique que l'organisme en entier vieillit ou est-ce que c'est une conséquence du vieillissement puisque je vous ai dit la sénescence c'est une réponse au stress donc en vieillissant on a peut-être plus de stress donc le fait qu'on ait des cellules sénescentes ça pourrait être une conséquence de ça et même question évidemment pour le vieillissement qu'on peut dire physiologique normal ou pour les pathologies associées au vieillissement et donc en biologie pour répondre pour mettre en évidence des liens des relations causales comme ça ce qu'on fait toujours c'est qu'on va manipuler un des deux événements donc quand on dit manipuler c'est essayer d'augmenter l'événement ou de diminuer l'événement d'accord donc ce qui a été fait par une équipe de recherche américaine et qui a vraiment fait beaucoup progresser le domaine c'est qu'ils ont réussi à aller éliminer donc assez spécifiquement on va dire préférentiellement les cellules sénescentes à l'intérieur d'un organisme et donc en fait empêcher leur accumulation et voir si en empêchant l'accumulation quel impact ça a sur le vieillissement et quel impact ça a sur les maladies associées au vieillissement et donc pour éliminer des cellules sénescentes je vous ai mis les résultats scientifiques complets je ne vais pas tout vous expliquer c'est juste vous expliquer les principes généraux donc en fait pour éliminer des cellules sénescentes c'est cette équipe de chercheurs américains dont le nom est là ont fait donc ce qu'on appelle des souris transgéniques donc une souris transgénique c'est un organisme génétiquement modifié où on a apporté un gène supplémentaire dans le génome de la souris donc on peut apporter n'importe quel gène un gène de souris un gène humain n'importe quel gène ou un gène bricolé et en fait là c'est ce qu'ils ont fait ils ont fait un gène bricolé qui n'existe pas naturellement donc qui est représenté de façon symbolique par ces rectangles de couleurs et donc ce gène bricolé il a été inséré au niveau d'un marqueur de sénescence toujours cette protéine P16 là qu'on a vu plusieurs fois ça veut dire que quand les cellules deviennent sénescentes ce gène bricolé il va fonctionner et ce gène bricolé il sert à quoi il sert à tuer spécifiquement donc les cellules sénescentes qui vont avoir ce marqueur et les cellules sénescentes elles vont être tuées en faisant boire aux souris ce composé qui a un nom compliqué AP20187 que je vais juste appeler AP donc quand les souris boivent ce composé ce gène bricolé va tuer les cellules sénescentes par apoptose alors que normalement les cellules sénescentes elles sont résistantes justement à ce processus de mort et donc dans un premier temps cette équipe de recherche a fait intégré ce transgène dans des souris progéroïdes donc qui vieillissent prématurément de façon à pouvoir mieux voir les résultats parce que je pense qu'ils s'attendaient à avoir des résultats très très difficiles à analyser donc ils se sont dit en prenant des souris progéroïdes qui ont un vieillissement très marqué et très rapide si éliminer les cellules sénescentes a un effet on devrait le boire plus facilement et donc ils ont fait boire à ces souris le composé AP à partir de l'âge de 3 mois et ils ont suivi les souris pendant environ un an c'est la durée de vie de ces souris progéroïdes et donc ils ont regardé des marqueurs de vieillissement je vous ai mis un exemple donc ils ont regardé l'alordeau qui fausse c'est le fait d'avoir le dos voûté et ils ont regardé la cataracte donc les problèmes avec les yeux et donc là les traits que vous voyez noir, bleu, rouge ça montre l'incidence de l'alordeau qui fausse au fur et à mesure du temps dans un élevage de souris de souris donc transgéniques mais à qui on n'a pas fait boire le composé AP donc qui vont accumuler des cellules sénescentes comme normalement et donc on voit que voilà 90% des souris à l'âge de 250 jours à peu près ont de l'alordeau qui fausse et en entrée pointillée ce sont les souris à qui on a fait boire le composé AP et donc vous voyez que l'incidence de l'alordeau qui fausse est beaucoup 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 plus faible que dans les souris contrôle et même chose pour la cataracte la différence est moins marquée mais elle est quand même marquée et les petites étoiles que vous voyez là c'est un calcul statistique qui dit que le résultat est statistiquement significatif et donc au vu de ces résultats très convaincants ensuite ils ont refait la même chose avec des souris normales parce qu'évidemment le résultat a été critiqué en disant ah mais oui c'est avec des souris progéroïdes est-ce que ça marcherait aussi d'éliminer des cellules sénescentes chez des souris normales et est-ce que ça va avoir un impact sur le vieillissement et donc ils ont fait ça avec des souris normales et là ils ont commencé à faire boire les souris le composé AP à partir de l'âge de 1 an et ils ont suivi les souris sur 2 ans 2 ans et demi c'est la durée de vie à peu près des souris donc là vous avez une image qui est particulièrement convaincante de souris à l'âge de 22 mois ça c'est une souris contrôle qui donc n'a pas bu le composé AP donc qui a accumulé ces cellules sénescentes normalement et donc vous voyez très bien là leur dos qui fausent vous voyez un petit peu de perte de poils vous voyez que le pelage n'est pas très beau vous voyez l'oeil un petit peu un petit peu trouble les oreilles abîmées voilà ça c'est une souris vieillissante et vous avez une souris à côté qui a bu le composé AP donc qui n'a pas accumulé de cellules sénescentes ou qui en a accumulé moins parce que c'est jamais complètement tranché donc qui a accumulé moins de cellules sénescentes et vous voyez la différence pas de l'ordocifose un joli poil des oreilles en bon état et un oeil aussi en bon état donc ça c'est juste pour illustrer et ce qu'a fait cette équipe de recherche c'est regarder la longévité des souris donc dans ce genre d'expérience on va juste compter les souris en pourcentage donc au début de l'expérience donc à l'âge de un an à peu près on part avec 100% des souris de l'expérience et puis simplement on compte les souris qui restent vivantes au fur et à mesure du temps et donc toujours en très plein vous avez les souris contrôle qui n'ont pas bu le composé AP et donc on analyse ces résultats en termes de longévité médiane c'est à dire on regarde à quel âge il reste 50% de souris vivantes ça c'est la longévité médiane et donc la longévité médiane chez des souris contrôle c'est 624 jours et on passe à 793 jours quand les cellules sénescentes ont été éliminées à partir de l'âge de un an donc ce qui fait une augmentation de longévité de 27% ce qui est considérable et sans différence significative entre mâles et femelles il y avait un petit plus pour les femelles mais vraiment à peine donc en fait ces résultats sont vraiment impressionnants à mon sens voilà on a un effet très massif de juste si je puis dire éliminer des cellules sénescentes empêcher qu'elles s'accumulent et donc la question se pose parce qu'il n'y a toujours pas vraiment la réponse de pourquoi on a un effet aussi massif et donc en fait il y a deux possibilités qui se recoupent en fait c'est simplement on élimine des cellules dysfonctionnelles donc ben voilà l'organisme fonctionne mieux ou alors c'est plus particulièrement dû au fait qu'on va diminuer l'inflammation parce que souvenez-vous je vous avais dit une des propriétés des cellules sénescentes c'est qu'elles vont sécréter des molécules inflammatoires donc qui créent une inflammation chronique finalement dans tous les tissus avec l'âge et en fait je l'ai mis en grâce parce que c'est l'hypothèse qui est la plus retenue même si ça n'a pas été prouvé formellement et de toute façon les deux hypothèses ne sont pas contradictoires et alors qu'est-ce qu'il en est de la survenue du cancer dans ces souris chez lesquels on élimine les cellules sénescentes et bien là aussi il y a un gain en fait donc là c'est le même genre d'analyse que là mais on va comptabiliser les souris qui vivent qui restent vivantes au fur et à mesure du temps seulement si elles n'ont pas de cancer donc finalement on regarde que la mort due au cancer alors que là on compte les souris survivantes y compris si elles ont un cancer elles vont vivre encore un certain temps mais là on exclut celle-là donc on regarde ce qu'on appelle la survie sans cancer et donc toujours on regarde la survie médiane et la survie sans cancer des souris contrôle c'est 768 jours et pour les souris dans lesquelles on a éliminé les cellules sénescentes on passe à 958 jours c'est-à-dire qu'on a aussi une différence de 25% qui est à peu près la même que là en fait ce qui est important à savoir qu'on ne voit pas juste sur ce graphe c'est que ces souris-là elles vont quand même développer des cancers mais décalées dans le temps et elles vont les développer avec la même incidence donc en fait le fait d'éliminer les cellules sénescentes ça va repousser la survenue des cancers c'est-à-dire que quand ces souris-là vont quand même finalement accumuler des cellules sénescentes parce qu'on n'arrive jamais à tout éliminer et bien elles vont quand même développer des cancers donc on repousse la survenue du cancer donc en termes médical on dirait là qu'on a augmenté la longévité et aussi qu'on a augmenté la longévité on va dire sans incapacité sans maladie associée au vieillissement et donc la question est la même par quel mécanisme on permet ça est-ce que c'est parce que donc on va éliminer des cellules à risque mutagène comme je vous avais dit parce qu'elles ont du dommage à l'ADN ces cellules-là ou est-ce que c'est parce que on diminue l'inflammation sachant que par ailleurs on sait depuis longtemps que l'inflammation est protumorigène elle favorise la prolifération des cellules tumorales donc si ces souris elles ont des petites tumeurs qu'on n'aurait pas détectées cliniquement et bien en fait ces tumeurs vont se développer vite dans un environnement inflammatoire et beaucoup moins vite dans un environnement moins inflammatoire et là aussi c'est plutôt cette hypothèse-là qui est retenue par l'ensemble des équipes de chercheurs qui travaillent là-dessus Ok et donc maintenant une fois qu'on a ce genre de résultat chez les souris on se dit que quand même ça pourrait être assez intéressant d'un point de vue médical et donc il y a des équipes qui ont parce que bien sûr on ne peut pas faire la tranche des neiges chez un patient donc il y a des équipes qui se sont mis à chercher des médicaments qui pourraient faire la même chose que ce qu'on a fait avec ce modèle de souris génétiquement modifié et donc ces médicaments ils ont été appelés par principe des sénolithiques c'est-à-dire des médicaments capables d'aller liser c'est-à-dire tuer des cellules sénescentes et oui alors ils ont été appelés des sénomorphiques c'est-à-dire des médicaments qui seraient capables de faire réverter revenir en arrière une partie des propriétés des cellules sénescentes donc on ne tue pas les cellules simplement on les rajeunit un petit peu donc en ramenant une partie de leurs caractéristiques des caractéristiques de cellules jeunes donc c'est un domaine de recherche qui est très actif par des équipes américaines mais pas seulement et donc je vous ai mis cette diapositive qui est aussi très compliquée à comprendre mais c'est juste pour vous montrer une liste de ces médicaments sénolithiques ou sénomorphiques qui sont définis comme tels aujourd'hui donc tout ce qui est écrit en gras voilà c'est un sénolithique ou un sénomorphique donc les les sénomorphiques qu'on a trouvé jusqu'à présent ils agissent surtout donc sur ils empêchent la sécrétion des molécules inflammatoires donc ceux-là ils soulèvent beaucoup d'intérêt parce qu'ils permettraient justement d'éviter cette inflammation chronique et tous les autres qui sont notés là ce sont des sénolithiques donc ils sont capables de tuer préférentiellement les cellules sénescentes parce qu'ils vont aller inhiber chaque fois que vous avez un petit signe comme ça ça veut dire que ça inhibe ils vont aller inhiber des voies qui permettent justement aux cellules sénescentes de survivre et de résister à la mort cellulaire donc en inhibant ces voies les cellules sénescentes meurent puisqu'elles n'ont plus cette résistance donc ces molécules ce n'est pas pour la plupart de ces molécules ce n'est pas des nouvelles molécules qui ont été créées pour ça ce sont déjà des médicaments qui existaient et qui sont ce qu'on appelle repositionnés dans cette fonction potentielle de sénolithique notamment le navitoclax c'est un médicament anticancéreux d'azatinib aussi donc beaucoup de ces molécules qui ont été repositionnées comme sénolithiques c'est en fait des molécules anticancéreuses donc ça montre à nouveau la proximité entre des cellules sénescentes et des cellules cancéreuses et il y a même des équipes vous avez peut-être entendu parler des carticelles des cellules cartées qui sont une technologie innovante une thérapie innovante ce qu'on appelle une immunothérapie contre les cellules cancéreuses en fait il y a aussi des équipes qui essayent de faire des cellules cartées pour aller tuer des cellules sénescentes et donc ces sénolithiques ils sont ils commencent à y avoir des études cliniques avec ces sénolithiques donc là c'est pareil je vous ai sorti un tableau c'est juste pour vous donner une petite idée il n'est pas complet le tableau il faisait trois pages en fait j'en ai juste pris un petit bout pour vous montrer qu'il y a des essais cliniques avec ces sénolithiques qui sont pour la plupart en cours donc c'est vraiment des choses très récentes donc ils sont en cours et ce sont des essais de phase 1 ou au mieux de phase 2 c'est à dire les tout premiers essais et c'est surtout le dasatinib associé à une autre molécule qui s'appelle la quercétine qui sont testés il y a d'autres tests mais c'est surtout pour l'instant ces molécules là qui font l'objet d'études cliniques aux Etats-Unis alors donc là j'ai mis cette diapo peut-être pour lancer le débat après pour lancer les questions parce que à quoi pourraient servir ces médicaments sénolithiques et sénomorphiques ils pourraient être utilisés en traitement préventif des maladies associées à l'âge donc pour augmenter comme je le disais tout à l'heure la durée de vie en bonne santé d'accord donc ça ça peut être enfin quand on discute avec des gérontologues ou avec des gériatres c'est leur objectif c'est de comprimer ce qu'on appelle la morbidité la phase de morbidité donc la phase de morbidité c'est la phase la plus avancée dans l'âge où on devient où on a des maladies associées à l'âge ce qui fait qu'on a des incapacités on devient dépendant donc l'idée c'est de comprimer cette phase de morbidité donc augmenter la durée de vie en bonne santé donc ces médicaments pourraient contribuer à ça au vu des résultats qu'on a aujourd'hui sur les cellules en culture et sur les souris donc ça veut dire que ces médicaments devraient être pris au long cours alors au long cours ça ne veut pas dire forcément en permanence on pourrait imaginer des cures de ces médicaments mais quand même au long cours et donc le problème c'est qu'il y aura probablement des effets indésirables il n'y a jamais aucune molécule pharmacologique qui ne présente pas d'effets secondaires indésirables donc une des choses aussi ça sera d'identifier ces effets indésirables s'il y en a et ce qui pourrait se passer aussi c'est que ces médicaments pourraient augmenter la durée de vie totale pas seulement la durée de vie en bonne santé donc simplement juste repousser repousser les choses et repousser les problèmes et donc ça ça soulève plein de questions éthiques et sociétales donc voilà je le mentionne ça peut faire partie des questions et du débat après et dernier point que je voulais aborder et je m'arrêterai après là-dessus je voulais vous parler donc de choses aussi qui sont en lien avec nos sujets de recherche au laboratoire donc jusqu'à présent quand je vous ai parlé de cellules sénescentes je vous ai parlé de cellules normales qui devenaient sénescentes on a longtemps cru qu'il n'y avait que les cellules normales qui pouvaient sénescer et que les cellules cancéreuses elles étaient immortelles c'est-à-dire l'inverse de cellules sénescentes et qu'elles ne pouvaient pas sénescer et en fait on s'est aperçu ces dernières années que c'est faux les cellules cancéreuses peuvent sénescer si on les stresse et une des choses qui les stresse c'est les thérapies anticancéreuses donc on a un quatrième inducteur possible dans les inducteurs de sénescence les thérapies anticancéreuses que ce soit la radiothérapie que ce soit les chimiothérapies conventionnelles et même certaines thérapies ciblées peuvent induire des cellules cancéreuses à devenir sénescentes donc il n'y a pas que les cellules saines qui peuvent devenir sénescentes mais aussi des cellules cancéreuses quand elles sont traitées et donc finalement les thérapies anticancéreuses quand on traite une tumeur avec une thérapie anticancéreuse quelle qu'elle soit ce qu'on veut c'est que les cellules cancéreuses meurent et donc si c'est le cas le patient sera en rémission il n'y aura plus de tumeurs cliniquement détectables il n'y aura plus de symptômes d'accord mais en fait on s'est aperçu ces dernières années que ça ne marche pas toujours comme ça certes une grosse grosse partie des cellules cancéreuses meurent quand elles sont traitées mais il y a une partie des cellules cancéreuses qui vont devenir sénescentes et ce faisant elles pourraient persister dans l'organisme puisque je vous ai dit les cellules sénescentes elles sont à longue durée de vie et en plus elles sont résistantes à certains processus de mort et donc si c'est le cas donc on est dans des hypothèses là il n'y a pas grand chose de montrer pour l'instant si c'est le cas je vais passer là-dessus parce que si c'est le cas ça ça pourrait être un des mécanismes pas forcément le seul à l'origine de ce qu'on appelle la maladie résiduelle c'est à dire la tumeur dans son ensemble a régressé mais il reste un petit quelque chose donc une tumeur résiduelle qui serait composée en partie de cellules sénescentes à longue durée de vie et qui sont des cellules cancéreuses d'accord et donc ces cellules cancéreuses sénescentes s'il y en a quelques-unes après qui repartent en prolifération ça ça pourrait être un mécanisme à l'origine de la récurrence de la pathologie et donc ça ça fait l'objet de projets de recherche dans au moins deux équipes de l'institut aujourd'hui parce qu'aujourd'hui la récurrence c'est un vrai problème il y a beaucoup de traitements anticancéreux qui marchent bien qui donnent une rémission pendant plusieurs années mais il y a quand même des pourcentages non négligeables de patients qui rechutent et ça ça pourrait être un des mécanismes en plus quand on fait un traitement anticancéreux on touche aussi les tissus sains donc les traitements anticancéreux pourraient aussi induire de la sénescence dans les tissus sains et ça ça pourrait être à l'origine d'effets secondaires et parmi ces effets secondaires la génération de ce qu'on appelle des seconds cancers donc c'est c'est un effet secondaire très rare des traitements anticancéreux mais qui arrivent c'est le traitement donc le cancer initial il peut être guéri mais en fait le traitement aura induit un nouveau cancer parce que le traitement crée du dommage à l'ADN et donc peut transformer des cellules normales et donc dans les idées dans les concepts pour l'instant c'est que des concepts ce qu'on pourrait envisager c'est après un traitement anticancéreux qui fonctionne en fonction du cancer considéré une fois que ce traitement a amené à la régression le plus possible de la tumeur rajouter un traitement adjuvant à base de sénolithique ce traitement adjuvant permettrait d'aller tuer les cellules cancéreuses devenues sénescentes s'il y en a tuer aussi des cellules saines sénescentes s'il y en a et ça potentiellement ça pourrait donc diminuer la maladie résiduelle voire la faire disparaître et diminuer les effets secondaires voilà je vais m'arrêter là dessus donc juste je voulais remercier toute mon équipe qui permet bien sûr le travail de recherche mais aussi toute la réflexion et donc qui permet de faire ce genre de conférences tout le laboratoire Canter qui fournit aussi tout l'environnement pour travailler pour mon équipe nos collaborateurs nos collaborateurs du centre Oscar Lambret et de la clinique vétérinaire Oncovette avec qui on travaille je voulais rappeler un petit peu qui finance tous les travaux nos institutions l'université de Lille le CNRS l'Inserm et pour mon équipe et une autre équipe de l'institut l'institut Pasteur de Lille et puis on a aussi des financements en plus parce que nos institutions nous donnent de l'argent payent des salaires mais ne donnent pas suffisamment d'argent pour pouvoir faire toute la recherche donc on va chercher des financements par ailleurs soit des financements institutionnels soit des financements caritatifs la Ligue contre le cancer la région aussi nous soutient et également le Cancéropole Nord-Ouest si vous en avez entendu parler voilà je vous remercie et donc on peut ouvrir les questions ouvrir le débat les cellules cancéreuses sénescentes c'est ce qu'on appelle les cellules dormantes oui c'est tout à fait ça c'est ce qu'on appelle les cellules dormantes alors maintenant dans la littérature le terme a un peu changé on appelle ça en anglais des persisters donc des cellules persistantes mais c'est ça il y a cette idée elles sont dormantes dans un coin alors elles se mettent oui donc c'est quelque chose que je n'ai pas abordé mais vous avez raison elles se mettent dans un coin en biologie on appelle ça la niche c'est un micro environnement donc peut-être dans la maladie résiduelle peut-être qu'elles se mettent notamment dans du tissu fibrotique donc on essaie de travailler aussi un peu là-dessus dans mon équipe donc peut-être aussi un environnement qui va les préserver ce que je ne vous ai pas dit c'est que les traitements anticancéreux induisent soit la mort des cellules cancéreuses soit leur sénescence et ça dépend de la dose c'est-à-dire si la dose de traitement anticancéreux est faible ça favorise l'induction de sénescence plutôt que l'induction de mort c'est assez intuitif d'ailleurs mais c'est bien montré et donc on peut imaginer que dans une tumeur justement des cellules cancéreuses qui seraient enveloppées par du tissu fibrotique recevraient moins les chimiothérapies anticancéreuses par exemple en moins grande quantité et celles-là pourraient devenir préférentiellement sénescentes de toute façon il y a plusieurs sortes de cancers oui bien sûr il y a plusieurs sortes de cellules oui donc en fonction de la nature du cancer de l'anatomie du cancer effectivement voilà mais ça c'est complètement ouvert pour l'instant est-ce que c'est héréditaire la sénescence qu'est-ce 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 les cancers c'est seulement le terrain qui est héréditaire oui alors le terrain alors après il y a des cancers héréditaires enfin donc il y a des oncogènes et des gènes suppresseurs de tumeurs mutés transmis de façon héréditaire donc où le risque de développer un cancer est plus élevé qu'un cancer où il n'y a pas cette transmission de mutations oncogéniques donc les rétinoblastomes et dans le cancer du sein il y a la fameuse mutation sur BRCA1 et BRCA2 qui augmente considérablement le risque de cancer du sein donc il y a une partie d'héréditaire et après vous avez raison de dire il y a probablement mais je ne suis pas sûre qu'on puisse décrire ça de façon précise aujourd'hui il y a des terrains qui vont favoriser le développement du cancer bien sûr et évidemment tout le mode de vie tout l'environnement qui va favoriser le développement des cancers n'hésitez pas sur les questions et les carences en certains aliments pardon sur cette molécule là je ne vais pas savoir répondre alors pour ce qui est du raccourcissement des télomères en fait c'est un mécanisme inducteur de sénescence clairement qui s'observe en culture in vitro qui est moins évident dans des organismes c'est à dire quand on mesure la longueur des télomères chez des individus âgés comparé à des individus jeunes on va trouver en effet des télomères un petit peu plus courts mais le plus souvent quand on fait des analyses statistiques on trouve que la différence n'est pas statistiquement significative donc in vivo il y a sûrement des cellules qui vont avoir des télomères qui se raccourcissent mais c'est probablement pas le mécanisme de sénescence physiologique le plus important ça serait sûrement la sénescence induite par le stress oxydant qui survient probablement de façon plus importante in vivo donc si je dis ça oui il peut y avoir une alimentation qui protège toute l'alimentation qui va diminuer le stress oxydant donc une alimentation riche en vitamines notamment vitamine C et vitamine E les deux c'est des antioxydants donc ça pourrait diminuer l'accumulation des cellules sénescentes mais il n'y a pas vraiment d'études qui le démontrent formellement parce que c'est pareil c'est des effets qui sont toujours quand même assez minimes et qui sont rarement statistiquement significatifs mais en théorie des vitamines antioxydantes pourraient diminuer la sénescence induite par le stress oxydant donc après je n'ai pas parlé de ça dans l'exposé mais nous ce qu'on a montré dans l'équipe c'est que dans les cellules sénescentes je l'ai dit on avait du dommage à l'ADN mais donc il y a différents types de dommages à l'ADN et nous on travaille surtout sur les cassures simples brins de l'ADN donc l'ADN c'est deux brins enroulés la fameuse double hélice d'ADN donc les deux brins peuvent être cassés ou un seul seulement et en fait les cassures simples brins de l'ADN ne sont pas mortelles les cassures double brins peuvent l'être les cassures simples brins ne sont pas mortelles et nous on a montré qu'il y avait beaucoup de cassures simples brins dans les cellules sénescentes et en fait les voies de réparation pour réparer ces cassures simples brins mettent en jeu des enzymes qui vont utiliser comme substrat le NAD plus et le NAD plus c'est la vitamine B3 donc on revient sur des vitamines donc voilà il y a des éléments théoriques qui indiquent qu'une alimentation riche en vitamines pourrait diminuer l'accumulation de cellules sénescentes mais ça reste à démontrer c'est vraiment que la théorie ce que j'allais demander ça rejoint ce que vous venez de dire c'était les problèmes de carence alimentaire oui oui alors après bien sûr s'il y a vraiment une alimentation très carencée ça a des impacts sur plein de choses voilà et notamment le vieillissement on parle aussi du sport des activités physiques qui sont en effet bénéfiques est-ce que ça a rien avec tout ça la sénescence je ne sais pas personne n'a regardé ça je pense personne n'a regardé ça à ma connaissance si l'activité physique pouvait diminuer l'accumulation de cellules sénescentes personne n'a regardé ça mais c'est une question intéressante ça serait intéressant à regarder oui donc actuellement il y a des essais de thérapie sénurique sur des malades oui donc dans par exemple si je vous remontre je crois que les japonais ont fait des essais sur la malité d'examérat sur les malades d'examérat oui alors en fait la seule qui a la seule qui est finie pour l'instant je ne vais pas y arriver donc ce n'est pas grave il y a une petite étude clinique qui a été faite aux Etats-Unis sur des patients atteints de fibrose idiopathique pulmonaire donc la fibrose idiopathique pulmonaire c'est le fait que dans les poumons on a de la fibrose qui survient et donc petit à petit ça impacte la capacité respiratoire et c'est une pathologie mortelle et on ne sait pas soigner ça aujourd'hui et en fait donc je l'ai plus ou moins dit mais je ne l'ai pas expliqué dans mon équipe justement on essaie de travailler sur les liens entre sénescence et fibrose parce qu'en fait c'est deux mécanismes finalement de vieillissement cellulaire qui sont induits un peu par les mêmes inducteurs le stress occident peut induire de la fibrose et en plus ce qui est sécrété par les cellules sénescentes ça peut aussi induire de la fibrose et donc d'un point de vue anatomo-pathologique souvent quand on détecte de la fibrose si on cherche des marqueurs de sénescence on en trouve au même endroit donc quand il y a de la fibrose il y a aussi une accumulation anormale de cellules sénescentes donc il y a un lien un peu entre les deux processus ils ont l'air de s'induire l'un l'autre en fait et donc ça n'a pas échappé à d'autres équipes et donc un des premiers essais cliniques qui a été fait avec un sénolithique c'était l'association d'azatinique-quercétine c'est sur une petite cohorte une quinzaine de patients atteints de fibrose qu'on ne savait pas traiter donc ils ont eu ce sénolithique une fois juste une prise et donc les effets ont été analysés au bout d'un mois et au bout d'un an donc en fait sur la fibrose il n'y a pas eu de résultat convaincant ça n'a pas diminué la fibrose c'est pas étonnant quand cette fibrose est installée elle ne s'en va pas par contre les patients ont été testés pour d'autres choses en fait pour en anglais de la fitness en général donc un bon état physique ou pas donc ils ont eu plusieurs tests des tests de vitesse de marche des tests de mouvement des tests de voilà des choses comme ça et donc un an après une seule prise de ce sénolithique a montré un petit gain dans tous ces tests là alors c'était un tout petit gain 5% voilà de cet ordre là donc une augmentation de 5% par exemple de la vitesse de marche voilà donc peut-être un effet d'amélioration de la santé globale dans cet essai thérapeutique de la santé globale